Salut Youtube, comment allez-vous ? Bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Lors du dernier épisode, nous nous sommes retrouvés dans une ville de Sawagin que nous allons explorer maintenant. On continue d'explorer puisque dans le milieu d'une grande rébellion, nous avons promis d'aider le prince ou de le tuer, on ne sait pas encore trop. Du coup, on verra sur les récompenses. Excusez-moi. On va attendre la suite de notre groupe. Du coup, on va se reposer. Donc là. Excusez-moi, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Les connexions doivent être plus stables. Bonsoir les gens. Très belle déco. On apprécie les qualités de la décoration. Voilà. On est censé être escortés vers le prince là, plutôt que de voir massacrer tout le monde. Sinon je m'en fous, je bute tout le monde. C'est pas un problème. C'est pas vraiment ça qui est empêché. Ouais, tu m'étonnes que c'est mieux. On a perdu la moitié de nos images au passage. Donc la qualité doit être bien pourrie. J'ai oublié que j'étais connecté via mon VPN. Ok, ça c'est fait. La porte est ouverte. Es-tu en possession de l'orbe, créateur à la surface ? Seule la très sacrée Senitili a pu te la remettre. Elle nous a dit qu'elles étaient des intentions. Désir que tu rencontrais le très vénérable Cédric Villani, notre sauveur à tous, mais je suis disposé à te conduire jusqu'à lui, habitant du monde en haut. Oui, conduis-moi jusqu'à ton mathématicien. Parfait, alors suis-moi, ce n'est pas très loin d'ici. Ah, on dirait que les créatures de la surface dont nous avons entendu parler sont enfin venues nous voir. Celles-ci sont-elles les créatures dont parlait votre mère, Senitili dit-il ? Eh oui, seigneur Cédric Villani, la vénérable Senitili a fait une description très précise. Ah, je ne m'entendais pas une description si détaillée. Repoussante comme elles le sont, ça ne peut être qu'elles. Leur chair est si pâle et si lisse. Ma peau ne peut être pas d'écaille, mais la vue de nombreux soleils poindres à se coucher. Bou pense que vous devriez vous mettre au soleil, vous aussi. Que ça vous ferait peut-être moins sentir le linge mouillé ? Cependant, votre monstrueuse apparence apporte peu. Tout comme le fait que Sekola vous a envoyé ici, comment on était convaincu, Salitinitil et sa mère. Ce qui en revanche apporte beaucoup plus, c'est le fait que XCT Tocal vous a envoyé, vous, des créatures de la surface et extirper mon cœur. Il est si sûr de son succès que c'est maintenant le moment parfait pour attaquer. Nous avons un cœur de milliers de la surface, un cœur avec lequel vous pouvez retourner chez XCT Tocal et déclarer que c'était celui de Cédric Villani. La garde de la cité des cavernes sera maîtrisée et nous pourrons attaquer. N'attaquez aucun garde, cela a révertiré XCT Tocal de votre Tetris. Attendez notre attaque puis lancez l'assaut contre le roi et son baron. Je viendrai aussi vite que je le peux. Une fois que Hitsi, Tetocal et Télocatisil seront morts, je m'emparerai du trône de la cité des cavernes. Le fou sera mouru. Et la cité des cavernes sera sauvée par le retour de son sang exilé. Oui, oui, peu importe, le trône est la seule chose qui compte ici. Alors, créatures de surface, dans la mesure où je ne vous crois pas avoir été détenu... Que vous soyez détenuée d'étal... Dans la mesure où je ne vous crois pas dénuée de toute intelligence, acceptez-vous ce plan ? Ou préférez-vous que nous vous massacrerions, tout simplement ? Un massacre est-il vraiment nécessaire, Sawagin ? Tes péteresses disent que ton peuple a besoin de ton sang. As-tu essayé de résoudre la question pacifiquement avec le roi ? Vous avez rencontré XCT Tocal ? Que pensez-vous de lui, chevelu ? Si, bien entendu, vous êtes doué de raison. Non, il n'existe aucun terrain d'entente. Le roi est complètement fou. Il n'entend rien de la raison et c'est ce qui le mène tout droit à sa perte. Hum... Le roi va faire une récompense en échange de votre cœur avant le marché, il est plus avantageux. Bah, vous aurez la vie sauve, monstrueuse créature, ça ne vous suffit pas ? Oh, Grand Cédric Villani, nous essayons de collaborer avec ces créatures, nous avons besoin de leur aide. Ne les agitez pas, s'il vous plaît. Sekola accorde du pouvoir à ceux qui savent le prendre, non à ceux qui se reposent sur l'aide des créatures plus faibles. Comment pouvez-vous croire que Sekola les a envoyés ? Mais sans eux, nous ne pouvons m'attaquer. Très bien, je suppose qu'il va falloir céder une récompense, mais je n'ai rien à donner jusqu'à ce que le trône ne m'appartienne. Et je suis plus libre de vous me casser une fois que c'est fini. Bien entendu, votre espèce n'appartient pas à notre milieu, nous ne sommes pas comme ces elfes noirs de la part de qui nous n'accepterions jamais la moindre aide. Lorsque cette étoile sera mort, et dès que vous aurez touché votre récompense, vous pourrez quitter la cité des cavernes et partir explorer l'ombre terre, si c'est ce que vous souhaitez. Bon bah très bien, j'apporte ton feu au cœur. Peut-être être vous une espèce de la surface, intelligente. Prenez ce cœur et apportez-le à la cité locale, je vais réunir mes troupes et préparer l'assaut. C'est le seul moyen de sauver notre peuple, le demi-elfe. Je prie pour que vous soyez vraiment le sauveur envoyé par Sekola et que nous soyons tous victorieux. Merci Cédric Villani. On va rejoindre l'autre Juanito le Roi. C'est vrai qu'il faut passer la transition. Je pipe à pipe à coup. C'est de Melzon même. C'est pas le moment le plus palpiteur de l'aventure mais c'est de Melzon. C'est vraiment une petite transition. Bouton pour éliminer ce passé. Merde. On va ramasser un truc qu'il ne fallait pas. Hop. Nous avons ramassé son cœur de rocker. Que puis-je faire pour toi ? Avec mon cœur de rocker. Julien Clare bien sûr. Si tu nous regardes. Bon. En parlant au Cuyonus Maximus. Mais d'abord préparons-nous à nous battre. C'est bon. Ça a été ton armure. Bon. Tu peux le garder pour l'instant. Tu vas rester en Wadrooblarde. Hop. Hop. Il me semble que le Roi est quand même assez douloureux. Donc on va prendre des précautions. Qui réclame ? Partage de votre roi ! Paul. On y va ! Tu désigne. Déjacent. Oui. Hop. Hop on rejunte. Hop. Hop. Ca fait longtemps qu'on n'a pas lancé toute la sauce. Résistance à magie, ça doit pas être nécessaire. Magie des vertueuses. Oui. Hop. Le frog a fait de la merde dans mon lancement de sort, c'est pas grave. Hop. Speed ! C'est entendu. Oh, voici mon demi-elfe qui revient à moi, à partir avec lui. Oh mais oui, je sens d'ici la sani du revel. Vous apportez dans son coeur. Oh oui, 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 je n'ignorais point que tout a été fini, ça non. Mais disons-moi, c'est votre retour. Quant à ces collages, je l'interroger, il m'a appris que m'attache. J'ai enfin compris. J'ai offert un sacrifice quelques nouveaux-nés, ainsi qu'un garde au perroquin. Quant au reste que de ma garde, elle se charge des préparatifs pour les festivités, car ce soir, sachez que nous donnons une fête. Mais non, voyons, ne continuez pas à nous délecter de votre cher, mon petit demi-elfe favori. Loin de vous semble-là votre projet. Comment, Baron, vous souhaitiez déguster mon demi-elfe, c'est bien cela ? Non, non, j'en avais pas du tout prévu. Très d'honorable déficit de le calme. Quelle fièvre monteur vous êtes. Je vous ai entendu parler tantôt. Comportez-vous donc en serviteur fidèle par eux à me chercher à sans retard la récompense que j'ai destiné à mon demi-elfe. Car la maritune n'a pas douté. Votre grâce exaltée, les rebelles et les princes, ils nous attaquent. Comment, vous m'avez donc trahi, je ne sais pas. Je vous ai pourtant dit qu'on ne pouvait pas suivre aux créatures de leurs vases. Vous devez que les cils, abrêtez-vous donc vos caquets, tuez-les tous. Je vous suis en l'air chacune de leurs têtes maudites dans ma chienne. Que puis-je faire pour toi ? Baston ! Fuis mes supronges ! En fait, le roi était nul. Je suis infultérable ! Oh putain, ils ont touché les moules. Bonne chance ! Pense-t-on Raoulul d'arriver au Calabaston ? Ah oui ! Oui, oui, oui. Je suis maintenant le roi de la cité des cavernes. Le tyran fou est mort et nous sommes enfin débarrassés de lui. Qu'est-ce que la ronge ses eaux pour l'éternité ? Vous avez rendu à croissance à mon peuple, demi-elfe. Plus grand que tu ne le crois, Exitokal est mort. Les exilés peuvent à présent retourner à la cité des cavernes. Jadis, notre peuple s'y a affaibli. Aujourd'hui, il peut y avoir moins de ses forces. Son sang reviendra pour se mélanger à l'ancien et unis. Nous pourrons protéger notre cité des invasions des hétis des elfes noirs. Exitokal est trop fou pour voir ce qu'il a faisait. Désormais, la cité des cavernes est sauvée. La prophétie est accomplie. Même si ce n'est pas produit sans la volonté de sa vie, il branche. Nous vous sommes redevables, demi-elfe. Nous n'avons pas l'habitude des gens de votre espèce. Mais nous vous accueillons avec joie parmi nous. Et, étant touchés par cette bataille, vous avez bien fait plus que ce que nous avions demandé. En compensation, acceptez la première part du butin de guerre. Prenez la clé du trésor sur le cadavre de l'ici des Zokal. Utilisez-la pour accéder au trésor de la cité et servez-vous. Je me sens d'une meilleure généreuse aujourd'hui. Pour rentrer en nombre de terre, vous avez besoin d'un corde magique et vous trouvez sur le cadavre du roi. Utilisez-la pour descendre dans la fosse derrière mon ancien trône. Boum ! Niveau pour Valigard. Nous avons une lance, une corde, une clé. Lance plus 3, l'empaleur, clé plus 10, 2 dégâts perforants. Autant dire que c'est une des meilleures armes du jeu. C'est un magnète là ? Ah mais oui ! Mais t'as pas un lance ! C'est trop incroyable ! C'est trop incroyable ! C'est trop incroyable ! Mais Valigard, t'es presque un homme à nous faire. Mais... Donc ça, on va me... Un corde magique ! Vous allez regarder ! Bon, le reste, on s'en fout un peu en fait ! Ok, allons piquer le trésor royal. Un sceptre pourri, note du scrim sa waggin et protection contre les éléments. Il peut se transformer en As plus 2 en épée longue de feu et en As plus 3. C'est pas mal, c'est rigolo. Voilà. La clé en a plus besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un sort à un parchemin. Ce parchemin d'une collection d'histoire se rapporte en grande guerre des sa waggin et mentionne nombre d'attaques prévues contre les habitants de la terre ferme tout le long de la côte des épées. Ainsi que des récits d'offensifs passés, les sa waggin semblent être une race particulièrement pelliqueuse. préparant sans cesse ces attaques de grande envergure contre les habitants des rivages mais ne mettant que rarement en plan d'exécution cause à ses centrales habilités internes. Les événements qui sont déroulés ici semblent confirmer que c'est l'intéressant aperçu de la culture sa waggin. Et alors si mes souvenirs sont exacts, toi tu reviens. Cédric Villani tu reviens parce qu'il me semble que sur toi tu as des trucs sympas. Et que non tu ne te sers plus à rien. Voilà, c'est bien ce qu'il me semble. C'est ce qu'on appelle un double coup d'état. Ah bah du coup ils ne sont pas contents. Ces gens sont attiants. On va pouvoir quitter enfin la cité des sa waggin pour se rendre dans un endroit un petit peu plus funky. Et pour rendre un petit peu le funky j'entends évidemment on le veut taire. On est reparti pour un bout de temps. On est parti pour un bout de temps parce que c'est un endroit très dangereux. Et voilà, je veux dire, on a un bout de temps. On est parti pour une autre chose. Il y a eu un bout de temps. Je veux dire, on est parti pour la prétence, mais bon. Un bout de temps. On est là le nord de temps. À l'autre, on est parti pour un peu plus de temps. Tout ce n'est pas. C'est parti pour un peu plus en main. Ah c'est vrai qu'il fallait qu'on va remonter de niveau. T'as couru du BD1, sort de près de niveau 3, c'est vrai. Hâte, c'est parfait. De plus. Et c'est parti. Et c'est parti vraiment. C'est parti. On y arrive, Mère Matron. Ces deux-là semblent être des personnages parmi la racaille de la surface, Matron. Quel sera leur sort ? Leur présence me soulève le cœur. Tu l'es. Il est peut-être préférable de les interroger avant. Je m'en dirai. Et ce faites-vous avec ces mots ? Vous êtes curieuse façon de le soumettre à la question, Irenicus. T'aurait-il manqué de respect ? Je... J'ai reconsidéré la question, Mère Matron. Vous aviez raison. Ah oui, c'était le vrai nom d'Irenicus. Il s'appelait John Ned. Se présente devant vous. Alors que vous vous accoutumez progressivement à la faible lumière qui baigne l'endroit, vous prenez en même temps conscience de ce que votre acte implique. Ce lieu abrite de nombreuses légendes et il est réputé comme étant le siège des forces du mal. Vous pourchassez Irenicus depuis longtemps maintenant, mais jamais une telle sensation ne vous avait envahi auparavant. Vous avez parcouru d'étranges lieux jusqu'à présent, mais il semblerait que le pire reste à venir. C'est un peu cinématique. Me reviens donc de nouveau chez moi. Je me sens déjà que ce n'est plus aussi accueillant qu'autrefois. Mes yeux ne sont plus habitués à cette obscurité et mes sens à ce sentiment de menace que l'on ressent à chaque coin d'ange. Il nous faut avancer prudemment, Fade. Cet endroit regorge sans nul doute d'elfes noirs, accompagnés de tyrannées, d'idithites, de culotois et peut-être même bires. Les autochtones n'attenderont aucune merci et ils n'en accorderont aucune non plus. Si nous voulons suivre il y aura assez longtemps pour retrouver Johnny Irenicus, il nous faudra être plus forts que chacun d'entre eux. J'aime l'odeur du sang au frais dans la rosée. C'est entendu. Nous voulons au Bretère, un endroit hyper sympa. Oh, des flégeurs au manteau, directement pour commencer. J'aime bien briller. Il faudrait me nettoyer. Bon, bon, bon. Oui, c'est un endroit me rappelle bien. Je m'en voudrais de refuser. Allez, on va tenter. C'est là. Je ferai en sorte que ce soit rapide. Voilà, tu es là. Le meilleur l'emporte. Nul ne me résiste. C'est-ce qui s'est fait tuer ? Déjà il y aura. Je ne suis qu'une épée et je n'ai qu'un seul but. Nul ne me résiste. Ah, mine si tu veux mourir. Les flagelleurs. Saloperie de bestiole. Je suis peut-être une épée intelligente. Mais je n'ai pas reçu d'édumicaceux que le meilleur l'emporte. On va mettre les flageurs. Tant qu'ils ne vous immobilisent pas, ça va. À partir du moment où ils vous ont immobilisés. Bon. On va déjà explorer un petit peu la zone. Autant que possible. Bon, ça c'était un cul-de-sac. Je ne suis pas trop prêt d'arriver sur mon premier groupe d'elfenoir. Il y a un nabu. Le ordinateur de l'Endot Salan. Les lois et la louette. Voilà la égarbeur de la louette. Vous n'êtes. Churlin, Elgin, Sarn. Ou Stanwil, Vicogna. Eh oui, merci. Vicogna, je suis déjà à votre service. Eh, attendez, attendez. Carling ne porte qu'un asine de maison connue. Regardez ses compagnons. Senior, la loi. Eh bien, Vicogna. Il me semble que tu as moins de poids que tu ne le pensais. Il a des doutes sur ta valeur. Et il a raison. Comment manges-tu ? Il me paraît normal que nous cherchions savoir avec qui on traite. Veuillez les excuser, mais nous avons guère l'occasion de rencontrer les étrangers. Eh oui, rarement, ils ne vivent pas bien longtemps. Eh bien, il peut se passer des choses ici-bas, mais nous ne sommes pas responsables. Non, non. Et Carling, Kamlo. Eh, je suis fait Aï2. J'ai cherché le cousin de mes compatriotes, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait l'elfe noir et le V2. Oui. C'est exactement. Je parle mieux l'elfe noir qu'allemand. Je t'ai rencontré avec un danger par ici, et pourtant je connais tout le monde, enfin presque. Eh, les deux types inquiétants sont repassés, Carling. Vous savez, la mordeuse de coups et le mage. Eh oui, oui, je les aperçus à proximité de la ville des elfes noirs. J'espère pour eux qui sont d'une quelconque importance pour les elfes noirs, parce que ceux-là n'aiment pas les intrus, vous savez. Oui, je suis heureux que j'ai cherché, c'est beau d'Irene que ce que je dois les retrouver. Eh, je vous souhaite bonne chance, quoi qu'il en soit. Je crains juste que vous ne puissiez même pas les approcher de la ville des elfes noirs. Cet endroit vous tombe à sur la tête plus sûrement qu'un tunnel sous-marin et hilargue. Eh, il n'essaiera rien de s'inquiéter pour eux, mais prenez garde avant de donner l'assaut, il y a peut-être mieux à faire. Hein. Quoi qu'il en soit, je souhaite, mais j'ai tout de même des choses à vous vendre si vous êtes intéressés. Oui. Qu'est-ce que tu as, mon brave petit ? Bon, rien d'intéressant à l'achat. Ah si, inviabilité de masque, que je ne connais pas encore. Et liberté aussi. Qu'est-ce qu'on peut vendre nous ? L'orbe de rebelle, on va pouvoir la dégager. On a un petit peu de matos. La câble de protection, la lame de la famille Cortala. Un arc long plus 2. Le câble de bouclier, la lance plus 3. Ok, on est bien. L'avoir liberté, c'est bon. Enviabilité de masque, c'est bon. Toi, je vais te le refiler. Est-ce que tu es notre porteur d'éléments ? Oui. Et bim, Vicky. Niveau supérieur. Très bien. Niveau 4, 5 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on peut sortir ? Des trucs sympas. Je crois que la génération, c'est pas... 3,10 par seconde. Oui, c'est très bien. C'est très bien. On va prendre une vision véritable et le bimogne aussi. Niveau 4, enfin, les bimogne. Ok. Donc, nous avons des petits commerçants ici, c'est très bien. C'est très bien. On est bon tardir. Encore un. Ok. Donc, ils ont l'air de générer en boucle. Ouais. On va se barrer parce que sinon on est pas fini. Oh putain. Il y a des elfes noirs dans le coin. D'ailleurs, on va se faire la rencontre comme ça, en arrivant en slip. Histoire de voir qu'ils vont nous mettre la misère. En haut, en bas, à gauche en droite. Ok, un autre portail avec un élémentaire de terre, ce fois-ci. Et là, c'est l'élémentaire de feu, très bien. Ça cogne, mais sérieusement. C'est-ce qu'ils cognent les élémentaires ? Alors, ils sont où ? C'est qui ? Oui, 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 ou qui ? C'est parti. Ah, elle est là. Bon. C'est parti. Non, j'ai défendu la préface tout de suite. C'est bien sûr que le gros problème de ces connards, c'est qu'ils sont quasi mieux mobilisés à ma vie. C'est parti. C'est parti. C'est une seule niche coup d'outre, pute. Et Minsk est mort. Voilà, donc ça, ça pique. Code bmaï, code bmaï. Bon. On va faire ça. Maintenant on va se préparer un petit peu. Et ça devrait changer un petit peu le combat. Mais tous les combats contre les elfes noirs sont assez relous, parce qu'ils sont assez balèzes. Ils sont en groupe, ils ont beaucoup de magiciens, prêtres, etc. Et surtout, ils sont quasiment immunisés à la magie. Autant dire que c'est pas des adversaires faciles. D'accord. C'est pas un petit peu. C'est pas un petit peu. C'est pas un petit peu. Il est trop. C'est pas un petit peu. Non, c'est un peu de pierre, on bise. C'est parti. Hop, on va dégommer les sorciers. Voilà. Une fois préparé, ça va quand même beaucoup mieux. On va récupérer une armure ou deux. Je ne me souviens plus exactement des karak. Code de maille fit plus 3, bien sûr. 5% de résistance à la magie. Amélioration du temps d'accantation. Je pense qu'elle peut être portée normalement par un guerrier mage et qu'il peut encore lancer ses sorts. Je ne sais pas si je peux leur rendre qu'un Onabo. On va voir. On va voir quel prix on peut en tirer. Ça reste plus 3. Ouais, ça se sent un peu pour pas grand-chose comme prévu. Ça, on a plus besoin. On va voir. Et là... On se fait peter cette facette pour libérer une âme. Très bien. T'as des règles bien de me comporter. Avec qui es-tu ? Ben... On se remorait avec les tiens ? Eh d'accord. Il va se calmer lui. Non mais... Putain d'accord vidéo ? Je vois qu'il est mort. Heu... Boum... Petit sort d'invoque. Que puis-je faire pour toi ? Voilà. On va donc du vicogneur prendre un petit peu d'esprit pour déclencher la prochaine fin 7. Cet espèce de truc d'invocation bizarre. Oui ? Et ton doigt me rappelle bien des souvenirs. Tu es bien mis, monsieur. Calme-toi lui. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Je m'en voudrais de plus. 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 Mais c'est passé ! Ah, des visions, encore des visions de mon esprit. Je te renie. Je sais donc je suis. De nouveaux personnages qui ont de bon esprit. Mais pourquoi ? J'ai déjà vu tellement maudit. Sois mon esprit. Stagnance pour toutes les scènes qui s'y déroulent. Quoi que tu sois, je t'ai banni. Je ne serai pas l'esclave fantôme. Je sais donc je suis. Heu... Ça va ? T'es sûr ? Pourquoi mon propre esprit ? Me demande-t-il a duré mon séjour. Marierai-je moi-même à présent ? Je suis prisonnier de tous les jours de trucs et le fruit de mon université. Je dois rêver. En même temps, le mec s'appelle Aganalo, le psychopathe. Arrière ! Retends me te cacher dans mon esprit. Va-t'en. Je ne pourrai pas ce mensonge. Heu... T'es un petit peu foufou. Calme-toi. Tu vas te faire du mal. Arrière ! Mes moments me partinent comme moi. Je ne veux rien être qu'une illusion de liberté. Il faut le temps que je ne reviendrai à te chasser. Oh, c'est une bonne arme, ça. Genre la sanglante. Deux points de dégâts supplémentaires chaque round. Euh... Max de 10 points. C'est con. Personne ne maniait bâtard chez nous. C'est ballot ? Ah non, il y a une plate complet elfique que je n'ai pas vue. Une plate complet elf noir plus 5. Viconia passe à moins 12. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Oh oui. Du coup, c'est pas Nola, c'est fait. Chut. Chut. La bataille est si longue à venir. Guilde d'Hannock. Jamais je ne serai menant d'esclavage. Quoi ? On n'est pas obligé de se battre, tu sais. Au niveau des armes et autres, ils se sont fait plaisir. Oui. La mort vivante doit être éradiquée. Je vais me battre par une place aux côtés de Gitte. Euh... Pour les armes, ils se sont fait plaisir. Par contre, l'inconvénient, c'est que le... Les armures elfes noires, en fait, elles tombent en poussière à la sortie d'Ombre Terre. Donc du coup, tu ne peux pas les utiliser en surface. Mais en attendant, en Ombre Terre, ça fout des trucs sympas. Que puis-je faire pour toi ? Oui, je pensais bien. Hop. Encore une M. Je suis heureux que nous nous soyons rencontrés. Le groupe oeuvre pour le bien. Je ne vous fais pas de mal, du jour. S'il vous plaît, arrêtez. Vous venez de la surface ? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Mais vous en avez avec vous. Si vous voyez sur la protection des elfes noires, je vous présente mes rsp. J'espère que vous me laisserez en vie. S'il vous plaît, parlez-moi de votre attention. Je serai resté arable et je ne désire que rentrer que chez moi. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as rien à crâne de mou à le Naboo. Et là, je vous remercie de m'avoir libéré, mais je dois me mettre en route plus tôt. Mon père doit s'inquiéter. Si j'ai vu passer par notre village, parler à mon père. Son nom est Tendle Dackelfold et il sera reprouvé sa reconnaissance. Très bien. Plus que deux facettes avec celle-ci. Enfin, il aura les vivants pérants pour la non-mort de cette prison. Je marche à nouveau. Où des vues t'es libre, t'as un petit mot gentil ou une récompense ? Les vivants s'adressent à Alshra. Ah, ça fait si longtemps que je n'ai pas entendu leur cri, je ne perdrai pas une minute de plus avec des créatures cygnesques. Mourez maintenant, enfant viande. J'ai affaire avec deux dangereux elfes noirs. Oui, bah oui, on vient de se libérer une liche. Que puis-je faire pour toi ? Because why not ? Tiens, mange une prêche. C'était une idée de merde. Sort de mort sur Valigar. Adieu Valigar. C'était imprévu qu'on tape une liche. Ah non, même pas mort. Par contre, on est pas pauvres, on sait. Fate, tu peux arrêter de courir n'importe où, merci. Mais merde. Bon, c'est fini. Il a déclenché l'arrivée de Mikonil derrière, ça va être trop chiant. Euh, euh... J... Euh non, J-R, pardon. Oh la la la, c'est l'anarchie à l'ouest. Allez, 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 allez. Oh bah oui, il y a des elfes noirs en plus. Oh la la la. Oh la 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 la. Et voilà, Imoen est morte. Un combat vaut mieux m'emmener. Vous avez entendu ? Oui. Oh, oh, oh. Je m'en voudrais de refuser. Que puis-je faire pour toi ? Oh oui. Oui. Oui, oui, hop, on va taper. Alors, une brèche. Une brèche. Une brèche. Hop. L'arrivée du dos comme prévu. J'espère qu'il lâche un bon truc, hein. On a déjà buté pas mal des petits consulérants en surface. On va pas se laisser emmerder par une liche. C'est vraiment pas mal. Elle c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. La brèche. Il a pas mal. Le tir. Ah, c'était un cul-de-bonge, je dis ça. Evidemment, on a raté notre jeu de sauvegardes. J'aime bien briller, il faudrait me nettoyer. Non, c'est vrai qu'on a les deux bord d'e-celles. On a une liche à se gaufrer. Oui ? Rends-toi enfin utile ! Merde ! Il me faut une grosse arbre ! Ah, rien de plus. Oh, c'est terrible ! Oh, c'est terrible ! Il me faut une grosse arbre ! C'est incroyable ! Allez, allez, allez ! Merde, j'ai un qui est confuse. Ah oui, d'accord ! Allez, on tue celui-là ! C'est entendu ! Il est roulou ! Il est roulou ! Il n'y a plus quelqu'un qui a une vision véritable, si tout ! Oui ! Oui ! Une deuxième brèche, ça serait bien. Euh... Il est rigolo ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as peur ? Qu'est-ce que tu as peur ? Qu'est-ce que tu as peur ? C'était quoi ce sort ? Ah ça balle de mort. Il est trop loue jusqu'au bout lui. C'est quoi ? 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 On a failli tirer la leash avant même qu'il lance ses sortes de protection. Malheureusement, il a quand même été très rapide. Dénions, pas des mots. Vise les yeux ! Vise les yeux ! Les pauvres liches. Par contre, il nous donne bien tout ce que fait tuer en étendissement. Ha ! Et bim dans sa face ! Zand de KXP ! Bien joué Minsk ! Tu as sauvé le groupe. On peut le dire. Euh... P'tit dodo. Quoi les parchemins ont disparu ? Quelle honte ! Je refuse ! C'est pas grave. On va attendre la fin du sort. Je suis pas pressé. Dénions ! Pas des mots ! C'est pas grave. Ah bah... Imoen elle connaît pas, elle connaît pas... Elle connaît. Hop ! On va dans la dissipation de l'étourdissement. Donc maintenant qu'on a ramassé le parchemin, c'est bon. On peut se reposer. Alors... Bout de faire un retardement. Bravo Imoen. Bien joué. Pour le coup. C'est bien joué. Pour le coup. Ok. Il me reste une facette à... A tripoter. Si je compte bien. Ah non, encore une là-bas. Je veux pas mal... Je vais délibérer déjà. Hop. Il reste... Toi là-bas. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu voudras ? Je me recentrerai jamais si tu crois que... Qui êtes-vous ? Ce groupe d'elfe noirs nous avait dévié mes compagnons et moi. Et... Ne vous approchez pas de moi. Reste à votre distance. Ne dirige pas mon ton courant contre moi. Imbécile. Ce n'est pas moi ton ennemi ici. J'exige de connaître vos attentions sur le champ. Qu'avez-vous fait de mes compagnons ? Parlez. Oui. Euh... Moi, j'en sais rien. Moi, t'étais prisonnier... Moi, prisonnier ? Que diable. Si je suis elfe noir, tu me jeter un sort. Il me semblait si facile à battre. J'aurais dû m'en douxer. De chiment, je ne connais pas plus retard que cet elfe noir. Usé de magie pour diviser mon clan. Voilà qui est un gène. J'espère que mes compagnons ne se sont pas laissés prendre. Euh... Je considérerais cela comme un compliment. Humain. J'étais d'un m'importe peu, elfe noir. Et discuter avec toi me fait perdre mon temps. Quand je regarde autour de moi, je ne vois que très très... Alors nous affronterons nous, toi et moi ? Ce charme n'a pas dû agir bien longtemps, car mon esprit est clair et je sais qu'une bonne action n'est jamais gratuite. Que décides-tu ? N'est-je pas venu pour me fighter contre toi, tête de con ? Euh... Est-ce qu'on le bute pour voir ce qu'il a sur lui au cas où ? Oui. Euh... Tu bats un cri sans raison. Ils ne savent pas avoir compris. Tu es un imbécile parce que tu es en train de tenir pas ton ouf. Ok... Très bien. Nul le chier. On va plutôt te libérer. C'est entendu. Est-ce que tu te vois donc que je remporte 7000 spécètes de la merde ? C'est entendu. C'est-à-dire que tu t'en avais de t'arrêter pour le sang. Je ne m'attendais certainement pas à rencontrer des êtres cinémeaux dans ces galeries. Tu dois faire preuve de prudence. Tu sais comme moi que les habitants de Soleil Dieu ne coûte que très peu les âmes charitables. Le danger est le même pour tous ici que pour les nouveaux venus comme pour les anciens. Alors, la connaissance est mère de sécurité. J'ai pris cela plus vite comme on toujours. Si vous continuez vers l'est, vous tombez un pont. Un groupe de côtois, ils montent la garde. Soyez prudents, ils sont dangereux. Au nord, se trouve une cité d'elfes noires. Je la connais bien. Une patrouille mienne. Un jour tendu, un piège. Et j'ai failli ne pas vraiment réchapper. Si vous vous rendez là-bas, soyez prudent. Je dois sortir d'ici et découvrir ce qui est devenu des miens. Bonne chance à vous. Alors, du coup, à l'est, on a des côtois. À l'ouest, on a des elfes noires. On va d'abord aller du côté des côtois. Je ne sais plus ce qu'il y a à faire avec ces portails. Tant qu'il y a un mage à récupérer, enfin, à aider. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Hop, ça vous fait. On va se faire le magicien tout de suite. Ouais, vous avez bien calmer votre cul, hein. Vous avez grave calmé votre cul, même. Je ne sais plus. Tiens, tiens, tiens. Vous allez vous faire le magicien en priorité. Tu as le magicien. Il est en bas, il va en slasos en du vain. Heuuu. T'as rien pour calmer les gens, toi. Je trouve que ça passe. Non. Ils sont nombreux, ils sont chiants. Valigar commence à manger. Pour changer. Fils les cieux ! Fils les cieux ! Tue ! Tue avant qu'il ne fuit ! Que puis-je faire ? Est-ce qu'il y a encore des gens à tuer au coin de l'histoire ? Sacré petit groupe. Oui. Ok. Allons-y ! Une affaire vraiment menée. Yop. Tunnel du sud. Là-bas, c'est le petit tunnel du sud. Voilà. Pour l'instant, on n'a trop rien à y faire, il me semble. Mais au moins le ménage est fait. On va voir ce qu'il y a par là. Bon, vu notre état de blessure, on va se faire éclater aux premières rencontres. Ok, ça c'est de l'architecture Elfenoir, c'est mauvais. Oui. C'est très mauvais. Un jour. Que puis-je faire, pour toi ? La ligueur, tu vas me réglir. Il y a des armes en tous les sens, des armes magiques qu'il démontre. Sinon vous avez le droit de le toucher aussi. Il y a Minz qui est en train de se faire défoncer. Ok. Ouf. La victoire sera nôtre aujourd'hui. Ok, le soleil et le veneur peuvent y pénétrer. Retrons dans cette caverne obscur. On ne peut pas passer sans source de lumière. Très bien. Bon, on a trouvé l'entrée de la cité, ça c'est bien. Et puis l'ongle ou le fléau, tiens. 2 plus 3, ouais mais on a mieux. Lance maudite plus 3, très bien. Euh, bah écoutez. Allez, on y va ! Il y a des peurs les gars quoi. Euh, on va aller par là. Et devant ce petit monticule nous allons reposer et mettre fin à cet épisode. Euh, du coup Youtube je vous dis à la prochaine. Ne ratez pas la suite. Deux aventures en Outre-Terre. Ah, des ombres des rushs. Bon, bon, il y a une éclate et puis c'est bon. Salope, une créature. Ok. Euh, du coup ne ratez pas la suite de nos aventures sur Boundersgate 2NN cette édition. Où nous allons nous intéresser de très près à cette cité Elfennoir que nous avons trouvé. Et euh, à ce qu'il se passe dans Ombre-Terre. Salut à tous. Des bisous. Dites. Du coups, algum paineur.